Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans DevCafé, et là je ne sais pas si vous êtes en week-end prolongé ou pas, mais en tout cas de mon côté je suis toujours là pour vous proposer ma petite revue de presse autour du dev. Et d'ailleurs petite info, mais j'en ai fini avec mes cours, donc maintenant DevCafé ce sera une vraie quotidienne, vous savez pas comme ces derniers temps où il y avait un tout petit peu des trous dans la raquette. Et donc en termes de sommaire, pour ce 1er avril, déjà rassurez-vous, il n'y aura pas de poissons, mais on reviendra notamment sur la faille dans XZ, Gmail fête aussi ses 20 ans, et Apple propose un cours gratuit, et non, vous ne rêvez pas. Et donc aujourd'hui c'est aussi la 403ème de DevCafé, et comme vous le savez ces derniers temps on révise nos codes d'erreur, et donc la 401 ça voulait dire qu'une route a besoin d'une authentification, et la 403 c'est que l'authentification est incorrecte, par exemple parce qu'un utilisateur n'a pas les droits. Et donc tout comme la 401 et 2IS a ses propres codes d'erreur, et vous voyez même il y en a une bonne vingtaine, et donc voilà, j'espère que comme moi vous en profitez pour réviser un tout petit peu, donc aujourd'hui pour la 403, et donc demain à 404, est-ce qu'elle va exister ? Bah on verra ça. Et donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour de toute cette intro, je vous propose maintenant qu'on voit nos actus. Samedi, je vous disais que la bibliothèque XZ contenait une backdoor et qui permettait de contourner l'authentification SSH, et la question un peu contre-intuitive derrière, c'est quel est le rapport entre une bibliothèque qui gère de la compression de données et de l'autre SSH. Et je suis tombé sur un article qui détaille bien le problème, et qui vient en réalité des mainteneurs Linux, parce qu'en tant que tel, OpenSSH n'a aucune dépendance. Mais disons que pour par exemple mieux s'intégrer à SystemD, c'est plus simple de faire comme ça. Et donc quelqu'un s'est amusé à calculer le nombre de dépendances, et vous voyez que selon les distros, SSH peut être associé à une grosse vingtaine, chose que les devs d'OpenSSH ne savent pas forcément. Et donc la personne qui a mis en place la backdoor s'est donc servi de XZ, sachant qu'à coup sûr, il savait que son code fonctionnerait avec SSH. Et d'ailleurs, pour anecdote, pour faire passer ça pour le request, vu que le code était obfusqué, son explication c'était d'améliorer les tests avec des fichiers XZ qui étaient déjà prêts, et excuse qui est passé. Et là-dessus, GitHub a depuis fermé le repo de XZ, et ensuite, comme je vous l'avais dit, vérifiez bien que les versions 5.6.0 et 5.6.1 ne sont pas installées chez vous, et ici ça concerne autant Linux que macOS, et donc je parle aussi de Brou, et en fait, si je vous dis ça, c'est parce que justement j'ai vérifié avant, et moi j'avais la 5.6.1. Et d'ailleurs, pour terminer sur ce sujet, je suis tombé sur un autre article qui montre que XZ est par exemple utilisé dans des dépendances en JavaScript, Python et Go, donc peut-être que vous, vous ne l'avez peut-être pas installé directement, mais peut-être que par des dépendances. On enchaîne avec un sujet un peu dans la même veine, et je vais dire sur l'aspect sécurité, puisqu'il nous vient d'une boîte spécialisée dans la sécurisation des LLM. Et dans leur dernière enquête, ils ont testé GPD 4 et 3.5, mais aussi Gemini et Coer, et qui est un LLM canadien. Et sur les 4, ils ont demandé des recommandations de package, et ça a donc plusieurs langages, et aussi plusieurs technos. Et il en ressort qu'il y a un sacré paquet d'hallucinations sur donc ces 4 modèles, et déjà GPD 4 fait moins bien que 3.5, et qui sont à 24 et 22% d'hallucinations, Coer fait encore moins bien avec 29%, mais c'est surtout Gemini qui est complètement à la ramasse, avec 64% de package qui sont totalement fictifs. Alors en soi, le fait que les packages soient hallucinés, à la limite c'est pas très grave, parce qu'ils existent pas. Mais ça, c'est au premier abord. Parce que comme d'habitude, vous savez, certaines personnes vont en profiter pour donc enregistrer ces packages, et donc faire par exemple comme XAID. Donc pour simplifier, et bien faites attention aux recommandations des packages qu'on peut vous donner. Et on termine avec un dernier sujet négatif si je puis dire, et je vous avais déjà dit que l'année 2038 allait poser problème, puisque les dates qui sont codées en 32 bits atteindront cette année-là leur maximum, et d'ailleurs c'est pour ça que le système de fichier X2 est désormais déprécié dans le noyau de NUTS. Mais ici, c'est pas un problème sur 2038, mais plutôt sur le système d'heure en général, et donc UTC. Et là, je vais pas vous refaire le comment du pourquoi, il y a des années bisextiles, mais en gros c'est pour se resynchroniser sur l'année solaire, et donc le temps que met la Terre pour tourner autour du soleil. Et sans rentrer dans les détails, dans l'UTC, vu que la vitesse de rotation n'est pas constante, il y a ce qu'on appelle des discontinuités. Et les secondes intercalaires, ou leap seconds en anglais, ça permet justement de les gommer, et depuis 72, il y en a eu 27. Mais avec le réchauffement climatique, la vitesse de la Terre a pas augmenté, mais au contraire baissé, et ça, ça pose problème. Parce que là, les 27 secondes intercalaires, elles sont toujours venues ajouter du temps. Or, en 2029, on pourrait avoir la première soustraction. Et là, si l'étude de Nature s'inquiète autant, c'est qu'a priori, beaucoup de systèmes n'ont pas été prévus pour. Et quand on sait par exemple que l'UTC sert de base au GPS, et bien on voit vite les dommages qu'il pourrait y avoir. Alors pour l'heure, c'est qu'une étude, mais par contre, si elle s'avère vraie, et bien il va falloir en faire assez vite pour justement être prêt à temps. Et maintenant, et complètement sans transition, vous l'avez vu dans le titre, et en fait, aujourd'hui, il est 20 ans de Gmail, parce que oui, c'était bien en 1er avril 2004. Et à l'époque, il faut dire que c'était plutôt Caramail, Hotmail ou même Yahoo qui étaient utilisés. Mais si Gmail a réussi à autant se différencier, c'était par son stockage qui au début était d'un giga, mais surtout, il était en croissance constante. Et donc, au début, c'était disponible en bêta vraiment très limité, et à l'époque, sur ID, les invitations pouvaient se revendre pour plus d'une centaine de dollars. Et en Europe, il faudra attendre à peu près 2007 pour que les vannes s'ouvrent un tout petit peu. Et par contre, au niveau de la capacité de stockage, ils ont arrêté la croissance illimitée en 2013 pour donner 15 gigas, et depuis, ça a plus bougé. Et là, dans l'ID, je pense vous faire une vidéo pour bien vous retracer tout l'historique, mais simplement, pour l'anecdote, son initiateur, c'était un ingénieur qui travaillait sur les Google Groups, et qui a donc porté le code pour en faire un client perso. Et ensuite, si j'avance de quelques années, on a eu en 2006 l'intégration de Google Talk, qui est donc le système de messagerie instantanée. On a aussi l'espèce de réseau social qui s'appelait Google Buzz, et ça en 2010, mais un an plus tard, c'était remplacé par Google+, avec à peu près le même succès, on va dire. Et surtout, à mon grand regret, il y avait Inbox qui avait une vision assez nouvelle du tri des mails, et ça, c'était en 2014, mais ça a fini au cimetière en 2019. Et quand même, je vais terminer sur la plus grosse polémique, c'est le fait que Google scanne des mails pour afficher des pubs, et il y a eu plusieurs procès, mais qui n'ont jamais vraiment donné grand-chose. Donc voilà, aujourd'hui, Gmail, c'est le premier webmail mondial, et en 2019, il y avait plus d'un milliard et demi d'utilisateurs. Et d'ailleurs, petite info, mais Gmail et Outlook ont échappé au Digital Markets Act, pour des raisons d'ailleurs un peu inconnues, parce que normalement, ils remplissaient les critères. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt Gmail, ou alors au contraire, plutôt ProtonMail, par exemple. Donc voilà, le temps de vous laisser écrire ça, et bien vous le savez, maintenant, c'est l'heure des actus en bref. On commence par des mauvaises nouvelles avant d'enchaîner sur du meilleur, et tout d'abord, Meta a envoyé un mail au développeur pour indiquer qu'à partir du 30 avril, il ne sera plus possible de publier des nouveaux jeux pour l'Oculus Quest premier du nom. Aux Etats-Unis, l'opérateur AT&T a fait face à une énorme fuite de données, puisque plus de 70 millions de clients anciens ou actuels ont été informés que des données, dont notamment leur numéro de sécurité sociale, étaient diffusés sur le dark web. Toujours dans les problèmes de sécurité, un rapport indique que de plus en plus de vulnérabilités concernent WordPress, avec une hausse de 22% entre 2022 et 2023. Et chez GitHub, on a un compte supplémentaire bloqué sans justification, et plus spécifiquement, il s'agit de l'auteur de plugins pour NeoVim, mais face à la grogne générée, son compte lui a été rendu dans le week-end. Et dans les meilleures nouvelles, NetBS D10 vient de sortir, alors qu'il était en cours d'élaboration depuis 2019. Le changelog est extrêmement long, mais pour simplifier, le nombre de matériel supporté est en hausse, tout comme les performances. Et aussi, un service qui n'avait plus trop fait parier de lui ces derniers temps, c'est Dailymotion, qui a annoncé en fin de semaine dernière se tourner complètement vers les pros avec une offre B2B. Et par exemple, 90% des médias français l'utilisent avec son offre en marque blanche. Ensuite, une bien meilleure nouvelle, puisque depuis 2023, il existe une directive européenne pour connaître les salaires des autres personnes à un poste équivalent, et cela vise ainsi à limiter les disparités salariales. Alors certes, la France traîne un tout petit peu des pieds pour le moment, mais à partir de 2026, ce sera une obligation. Sans aucune transition, sur Chrome OS, un véritable Bing Bang se produit en interne, pour essayer de découpler le navigateur de l'OS. Cela permettra à terme de continuer à mettre à jour le navigateur, même si l'OS n'est plus maintenue. Ensuite, après les papiers scientifiques qui utilisent de plus en plus d'expressions émises par Tchadjpt, une autre montre qu'il en est de même avec le mot DERVE, et qui signifie creuser ou fouiller, et que l'on retrouve sur un nombre croissant d'études. Et on termine avec une info inutile, donc indispensable, mais la société derrière le fameux Segway s'oriente maintenant vers les tondeuses intelligentes, ce qui n'a donc rien à voir avec le célèbre et aussi dangereux gyropode. Et on reprend avec une page plus dev, et tout d'abord, je ne sais pas si le projet Baseline vous dit quelque chose, mais c'est un badge qu'on retrouve notamment sur le site du MDN, et qui indique si les API sont dispo sur les trois grandes familles de navigateurs, c'est-à-dire Chromium, WebKit et aussi Firefox. Et pour ça, on a trois niveaux possibles, et en vert, c'est quand c'est disponible sur les trois navigateurs, et depuis suffisamment longtemps pour qu'on puisse l'utiliser quasiment les yeux fermés. En bleu, certes tous les navigateurs l'ont, mais depuis moins de 30 mois, donc pas sûr que ça marche chez tout le monde. Et en gris, c'est uniquement en partie implémentée, ou alors sur des versions de dev. Et cette initiative, elle est menée par le groupe WebDX de W3C, et la bonne nouvelle, c'est donc que désormais, vous allez retrouver ce badge sur le site Can I Use. Alors pour être totalement précis, ce badge, il est là pour aider à comprendre où en sont les navigateurs sur l'interop, et en gros, chaque année, les navigateurs, ils s'assoient au cours d'une table, on va dire, et choisissent les priorités. Bon, dans les faits, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais donc c'est l'idée. La nouveauté, c'est que ce badge sera aussi visible sur le site de Can I Use, en plus du MDN. En reste, sur la partie Web et cerveau, ça devait être la réécriture de Gecko, qui est donc le moteur de Firefox, et tout ça en Rust. Mais en 2020, Mozilla a pas mal licencié, et donc le projet a été abandonné. Mais depuis, la fondation Linux l'a repris, et donc le développement se poursuit. Et là, par exemple, le samedi, une nouvelle version est sortie, avec les polices au format WOFF2, on a aussi le support des dégradés en radial, les text-shadow et les box-shadow, et en fait, là j'hésite, mais en fait, vous l'avez devant vos yeux. Donc dans l'idée, il y a des mises à jour mensuelles, et ça avance à un assez bon rythme, même si bien sûr, il n'y a pas l'armée d'ingénieurs qui peut y avoir pour un chromium, mais en tout cas, c'est intéressant à suivre, parce que finalement, ça nous donne une alternative aux trois grands moteurs. On enchaîne avec une info d'un certain Team SNIS, et qui dira quelque chose aux fans de Dart et de Flutter, puisque c'était lui qui dirigeait l'équipe chez Google. Mais là, depuis quelques mois, il est chez Apple, et là, il vient de faire une annonce assez inédite. Et en effet, sur son Twitter, il a indiqué qu'un cours gratuit était proposé par Apple, pour donc apprendre Swift et SwiftUI, donc vu que c'est tellement rare, et bien autant en profiter, et d'ailleurs, non, c'est absolument pas un boisson d'avril, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous savez, le lien est dans la description. Et je termine par une info qui n'a rien de neuf en soi, mais sur laquelle il faut faire attention, puisqu'autant sur GitHub que sur GitLab, vous avez des URL qui permettent de connaître votre clé SSH publique. Alors, en tant que tel, on ne peut pas faire grand-chose directement avec, par contre, ça permet de savoir qui vous êtes, et aussi de valider votre identité. Alors là, je vous le dis en mode pour info, et selon ce que vous voulez faire, peut-être qu'avoir une clé dédiée pour GitHub ou pour GitLab, ça peut être utile, mais voilà. En tout cas, ça dépend de vos attentes, et je trouvais intéressant de vous le rappeler. Et d'ailleurs, ce sera sur ce sujet qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, et j'espère que cet épisode du 1er avril, et sans blague, vous aura plu. Et d'ailleurs, pour info, hier j'ai publié une vidéo sur l'AI Act, qui est donc le règlement que l'UE a mis en place pour encadrer les intelligences artificielles, et donc si ça vous intéresse, c'est dans les vidéos suggérées. Et donc, je ne fais pas plus long, on se dit à demain, et d'ailleurs, pour petite info, il y aura un concours, mais je vous en ai déjà parlé. Allez, bon lundi, et donc à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501